bonjour bonjour tout le monde bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va faire des kangous maison ils sont juste trop bon allez je vous attends quelques instants donc la vidéo sera bien sûr disponible en replay n'hésitez pas à vous abonner à ma page la petite cuisine de steve pour retrouver tous les directs qui sont en général le mardi et le jeudi et puis toutes les recettes voilà que je poste au fur et à mesure et qui sont également disponibles sur le blog que vous pouvez retrouver dans ma description bonjour bonjour coucou marie édite allez je vous attends quelques instants donc là on va démarrer un petit peu plus tôt donc ça va être un live j'espère qu'il va bien se passer j'ai anticipé un maximum mais 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 c'est une pâte un peu sablée donc ça va être compliqué bonjour isa bonjour dominique mais ça va bien se passer je vous ai prévenu avant vous connaissez mes talents de grande pâtissière donc j'ai des excuses coucou nicole bonjour monique bonjour bonjour à tout le monde coucou colette mais on va réussir à se débrouiller ne vous inquiétez pas bonjour nani nanou on fait des kangous maison aujourd'hui alors dites moi pour les personnes déjà qui sont arrivés au niveau de la lumière est ce que ça va parce que j'ai pas pensé à ça mais vous savez que j'habite dans le nord de la france qu'il fait un temps magnifique il pleut à vert il fait gris on peut pas plus résultat j'ai allumé la lumière derrière parce que les lumières devant c'est pas la peine ça éblouit trop pour vous donc là je sais pas si on est bien parce que si j'éteins voilà moi je suis dans le noir mais vous je sais pas si c'est mieux ou si c'est pas mieux alors dites moi si j'allume ou si j'éteins moi je vais me débrouiller c'est pas grave mais dites moi pour vous ce qui est le mieux coucou florence bonjour isabelle bonjour paola bonjour bonjour tout le monde on fait des kangous maison aujourd'hui je vous laisse faire les petits partages comme d'habitude que vous savez si bien faire coucou marie bonjour marie vous savez que pour moi c'est super important pour faire profiter un maximum de mes petites recettes sans prétention bien sûr mais voilà vous savez que c'est super important coucou mag alors la lumière qu'est ce qu'on fait on laisse comme ça où je rallume c'est vous qui voyez vous me dites moi je suis mieux comme ça mais faut allumer c'est mieux ok donc on laisse allumer mais je me doutais parce que c'est un petit peu compliqué là c'est vrai que j'ai pas pensé mais en même temps je suis pas sûr que il fasse beaucoup plus clair d'ici une heure ouais il faut allumer ok bon ben on laisse allumer donc on va se lancer dans les kangous maison alors on va pas faire la pâte ensemble tout simplement ah ça commence alors attendez bougez pas on va tout de suite l'enlever lui hop bannir bannir j'ai jamais j'ai plusieurs trucs j'appuie un peu au hasard on verra bien ce que ça donne bonjour émilie coucou marie rené lydie merci merci pour les partages bonjour muriel kangou maison aujourd'hui on va pas faire la pâte ensemble je l'ai faite hier en effet un petit peu justement pour voir comment j'allais pouvoir réaliser ça en live alors la difficulté en fait c'est on est sur une pâte un peu sablée et donc une pâte sablée c'est assez difficile à travailler faut toujours qu'elle soit bien froide pour éviter que ça colle et même comme ça ça colle quand même un petit peu etc donc en live c'est très très difficile de réaliser ce genre de pâte et ben parce que normalement on fait la pâte on la met une heure au frigo ensuite on la travaille entre deux on la remet au frigo etc donc voyez qu'en live c'est super difficile de réaliser ça bonjour corinne coucou caroline véronique mais je vois qu'il y a du monde là comme vous il y avait de quoi rigoler je vous ai dit hier du coup là vous êtes là coucou pascal du coup moi ce que j'ai fait tout simplement je vais quand même vous montrer mais du coup du coup hier en faisant la pâte je vous ai fait aussi une petite vidéo donc je repartagerai la petite vidéo donc ne vous inquiétez pas vous aurez tout ce qu'il faut vous avez un robot pâtissier vous prenez votre robot pâtissier c'est ce qui va aller le mieux vous n'en avez pas c'est pas grave vous allez faire votre pâte à la main dans un un bol en tout simplement dans un cul poule dans un bol à pâtisserie peu importe bonjour bonjour on fait les cangaux maison donc là je vais juste vous expliquer pour la pâte mais on l'a fait pas ensemble elle est déjà faite vous allez mettre tout simplement tous les ingrédients dans votre bol et vous allez mettre ici cette ustensile j'ai un trou de mémoire je ne sais plus comment ça s'appelle la feuille pardon qui s'appelle la feuille donc vous allez mettre la feuille comme accessoire de votre robot pâtissier et vous allez laisser tourner ça à moyenne vitesse je vous donne les ingrédients mais de toute façon vous aurez la recette comme d'habitude sur la page et sur le blog j'ai plus qu'à valider avec la petite photo qui va bien tout est déjà prêt donc vous aurez ça dans la journée donc ici on va mettre vous allez tout mettre au fur et à mesure il n'y a pas besoin de s'embêter 190 g de farine plus 20 g de maïzena on a des petites coupures alors je recommence 190 g de farine 20 g de maïzena 65 g de sucre glace un oeuf 90 g de beurre mou un demi sachet de levure chimique un sachet de sucre vanillé et 20 g de poudre d'amandes donc vous mettez tout dedans vous mettez votre feuille et on a encore un intrus attendez bougez pas hop voilà au revoir et on va faire tourner ça alors tout doucement au départ le temps que ça s'amalgame un petit peu et après vous mettez en vitesse moyenne il n'y a pas besoin de de tourner forcément vite c'est pas un problème et une fois que tout est bien mélangé vous stoppez voilà ça dure quelques minutes je ne saurais pas vous dire exactement dès que vous voyez que tout est bien incorporé surtout le beurre et bien c'est bon vous pouvez stopper si vous le faites à la main et bien vous prenez vos petites mimines et puis vous malaxez voilà pareil jusqu'à ce que vous ne voyez plus le beurre que tout soit bien mélangé et voilà votre pâte sera prête ensuite vous allez prendre donc votre pâte et vous allez la mettre au frigo pendant au moins une heure l'idée en fait c'est que le beurre refige hop coucou Maryse on voit un message que le beurre refige en fait pour pouvoir étaler votre pâte tout simplement donc vous voyez c'est pas compliqué à faire c'est pour ça que j'ai passé cette étape et on va se concentrer nous sur la mission étale la pâte allez je range ça on va passer au frigo donc comme je vous ai dit c'est une sorte de pâte sablée il y a un petit peu de poudre d'amande en plus et voilà l'idée c'est une pâte sablée donc qui va coller pas mal donc au plus elle va être froide au plus vous mettez les chances de votre côté pour réussir à l'étaler ça c'est super important et donc là moi je ne vais pas le faire parce que j'ai dû préparer plusieurs plusieurs étapes en fait de pâte pour pouvoir vous le faire en direct vous bien évidemment vous n'allez pas faire comme moi vous allez faire tout d'une traite mais vous allez entre deux aller remettre votre pâte au frigo quand vous n'arrivez plus à la travailler tout simplement je réexpliquerai au fur et à mesure du live coucou Christelle bonjour Marie-Thérèse on fait des kangous maison donc là je viens d'expliquer comment faire la pâte très simplement on met une heure au frigo et ensuite on se prépare on sort la pâte au dernier moment on met toutes les chances de notre côté donc on va avoir besoin d'une feuille de pâtisserie si vous avez votre support voilà donc moi ici c'est moi c'est l'ancienne la nouvelle de chez Guy Demarle vous avez toutes les graduations dessus allez voilà il me semble que je l'ai commandé donc je pourrais bientôt vous la montrer mais c'est la même chose donc elle est pareil en silicone donc c'est vachement pratique et notamment pour ce genre de pâte à travailler on va avoir besoin aussi d'une toile de cuisson parce qu'on va utiliser la petite astuce de mettre notre pâte entre deux pour pouvoir l'étaler sans qu'on soit collé au rouleau à pâtisserie on va quand même avoir besoin d'un petit peu de farine attention avec la farine donc plus vous rajoutez de la farine dans vos pâtes donc plus vous en changez la texture donc il faut y aller mollo quand vous rajoutez de la farine il faut vraiment essayer de limiter un maximum et c'est pour ça qu'en utilisant ici la toile de cuisson pour étaler et bien ça limite aussi la quantité de farine qu'on rajoute voilà c'est une petite astuce et on va avoir besoin d'un rouleau à pâtisserie donc moi ici c'est le rouleau à pâtisserie de chez Guy Demar voilà que du coup j'ai depuis peu je l'avais commandé grâce à vous d'ailleurs d'ailleurs un grand merci et bien écoutez moi je le trouve quand même vachement pratique il est assez léger coucou Alice donc il est assez léger il est en inox vous avez la possibilité là je suis en train de le dévisser d'ailleurs vous voyez c'est une grosse vis en fait qui vous permet en fait vous avez des petits anneaux en silicone je vais vous les montrer je vous explique tout ça avant de sortir ma pâte parce que sinon on va jamais y arriver vous voyez c'est une vis en fait que vous dévissez et vous avez des petits anneaux ici comme ça en silicone donc il y a trois tailles je vous remettrai le détail sur la page du rouleau parce qu'honnêtement je m'en souviens plus et ça ça va vous permettre suivant l'épaisseur des pattes que vous voulez faire de régler en fait la hauteur de votre rouleau vous voyez tout simplement vous voyez mieux de l'autre côté voilà comme ça ça laisse une petite hauteur et vous êtes sûr d'avoir une patte étalée correctement au même millimètre sur toute votre surface voilà donc moi ici ça je vais l'enlever je ne vais pas m'en préoccuper hop donc vous voyez ça s'enlève tout simplement c'est des grosses vis hop et puis quand vous voulez remettre bien sûr vous prenez le disque que vous avez besoin alors admettons celui-ci vous mettez seulement le disque que vous avez besoin et vous revissez tout simplement voilà hop ça c'est bon qu'est-ce que je veux encore vous dire oui le rouleau il a aussi des graduations donc là-dessus je suis assez mitigée même si là ça va nous servir justement pour notre recette le seul truc alors vous savez que moi je ne suis pas une grande pâtissière je me débrouille je fais comme je peux au final on arrive à se débrouiller personnellement je trouve les mesures un petit peu c'est pas que c'est complexe c'est qu'il faut faire une gymnastique dans la tête donc moi vous savez que j'aime bien ce qui est simple donc du coup voilà malgré tout je suis contente de les avoir parce que ici pour notre recette ça va nous servir quand même pourquoi je dis ça c'est parce qu'en fait eux ils partent du milieu du rouleau et vous voyez la première graduation c'est 4 mais 4 en fait c'est 8 vous voyez ce que je veux dire parce qu'en fait ça fait le diamètre mais le diamètre de l'ensemble donc du coup ça fait 8 ça fait pas 4 donc vous voyez il y a une petite gymnastique à faire dans la tête alors bon voilà admettons je vais donner un autre exemple plus concret admettons je voudrais faire un disque de pâte de je me trompe pas de 20 cm et bien en fait quand j'étale ma pâte il faut que je mette mon rouleau ici vous voyez l'inscription Guy Demarle au milieu à peu près de ma pâte et que j'aille jusque on va le voir là peut-être et que j'aille jusque 10 10 d'un côté 10 de l'autre ça me fait 20 vous voyez donc il faut le matin ça va le soir ça va déjà être un petit peu plus spécial bref en attendant c'est toujours bien d'avoir des petites graduations et après il y en a d'autres mais alors là honnêtement j'ai pas bien compris je vais rechercher parce que je vois pas trop je me demande même d'ailleurs si c'est pas une autre mesure parce que ça me parait bizarre en centimètres mais bon bref c'est pas le sujet on va commencer la petite recette je vais aller chercher la pâte au frigo et on va tout de suite se lancer directement parce que comme je vous ai dit ça se réchauffe très 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 vite alors ce que j'aurais pu faire aussi j'ai pas pensé mais là du coup j'ai pas mis de chauffage vous êtes durs avec moi dans les conditions de travail pas de lumière pas de chauffage je vais aller me plaindre j'ai pas mis de chauffage votre pièce au plus elle sera fraîche au plus ça ira mieux aussi pareil pour étaler votre pâte j'ai pas allumé mon four je vais l'allumer plus tard vous voyez parce que voilà sinon ça va me réchauffer la pièce et la pâte elle va encore plus se coller etc c'est très compliqué coucou Anso ouais voilà c'est ça mais c'est pas c'est pas je vous ai peut-être fait peur avec les graduations c'est pas c'est pas illogique voilà mais il faut juste voilà une petite gymnastique dans la tête pour arriver à avoir le bon diamètre de votre pâte quoi c'est ça le truc mais c'est quand même bien pratique d'avoir des petites graduations vous allez voir après allez je vais chercher ma petite pâte qui va bien donc ça on va en avoir besoin oui ce que je vous ai pas dit bon je vous le dirai après allez je vous le dirai après on va commencer je reviens je vais la chercher aller au frigo alors du coup comme vous avez compris je l'ai faite hier je l'ai emballée dans du cello frais voilà pour ne pas qu'elle sèche donc là ici j'ai un quart de la pâte parce que je vous dis j'ai dû faire plusieurs étapes vous aurez 4 fois ce volume en gros avec la quantité que je vous ai donnée vous allez faire 15 quand vous faut pas que je commence à discuter la pâte elle va se réchauffer voilà donc je prends mon pâton de pâte et puis on va le juste fariner un tout petit peu donc quand je dis un tout petit peu c'est vraiment pas grand chose vous voyez j'en mets à peine sur mon plan de travail et on va en mettre un tout petit peu sur sur le dessus dans un premier temps là elle sort du frigo elle est quand même un peu dure donc là je peux y aller au rouleau ce que je vous ai pas dit aussi c'est que le rouleau il est en inox donc du coup c'est pas mal ça colle quand même vachement moins au rouleau à pâtisserie donc là vous voyez pour le moment il n'y a pas de problème et ce qu'on va faire on ne va pas prendre de risque avant qu'elle ne s'arrache on va tout de suite prendre la toile de cuisson que je viens poser dessus alors on m'a posé la question l'autre jour s'il y avait un sens pour les utiliser non elles sont identiques d'un côté ou de l'autre alors par habitude on a plus tendance à l'utiliser du côté vous voyez on a le petit dessin mais si vous la mettez dans ce sens là c'est pareil peu importe franchement il n'y a aucun problème avec ça et donc là on y va on va étaler le plus possible alors on va étaler pour avoir quelque chose d'assez fin mais pas trop non plus parce que au plus ça va être fin au plus ça va être compliqué à décoller et ça va s'arracher tout simplement donc là on y va je vais déjà regarder ce que ça donne hop donc vous voyez vraiment ça marche bien il n'y a rien qui colle sur enfin normalement après ça peut arriver que ça colle un petit peu c'est toujours pareil au plus la pâte elle va se réchauffer au plus ça va devenir collant donc au plus on prend de risque mais vous voyez que là déjà on est bien on n'est pas si mal je vais voir ce que ça donne alors vous voyez là ça commence déjà à coller donc on va s'arrêter là hop donc là je décolle tout doucement je m'aide de ma petite spatule coudée quand ça colle vraiment trop hop voilà vous voyez là ça a un tout petit peu collé vous voyez c'est déjà en train de se réchauffer c'est une vraie catastrophe la pâte sablée il faut s'en mettre courage mais c'est tellement bon effet maison c'est tellement mieux donc là du coup vous voyez ça commence déjà à coller au basket donc on va laisser comme ça et pour un bien vous voyez là déjà je devrais aller la remettre au frais pour pouvoir la travailler tranquillement on a encore des petits intrus alors on va l'enlever bannir il nous casse les pieds hop voilà donc comme je vous disais j'ai quand même des petites graduations sur mon rouleau donc là ce qu'il faut qu'on fasse c'est qu'on fasse des rectangles de 7 par 6 alors forcément moi là j'ai qu'un tout petit bout de pâte parce que comme je vous ai dit j'ai dû découper d'avance pour pouvoir faire le live complètement avec vous toujours pour l'idée de laisser les pâtes au frais pour réussir à les travailler alors là je ne vois absolument rien alors attendez vous n'êtes pas alors on y va donc je vais m'aider de mes graduations pour faire un rectangle donc on a dit de 7 par 6 hop donc voilà alors je vous en parle après ça c'est génial je ne pensais pas je trouve ça génialissime alors attendez 2, 4 6, 7 voilà donc là je fais mes marges on va découper hop hop voilà on va déjà enlever ça voilà donc là ma pâte attendez on va regarder un petit peu si j'y arrive je vais venir vous montrer l'épaisseur vous voyez là c'est trop épais parce que forcément quand vous allez replier votre biscuit donc ces petits bouts là on va les mettre dans le petit célo frais et ici on va refariner un tout petit peu et on va repasser un petit coup de rouleau pour affiner la pâte donc ça faites le bandes par bandes faites d'abord vos bandes de 7 et après vous réaffinez votre pâte et après on va redécouper 6 alors j'espère que ça va vous comprenez ce que je veux dire donc là on va réétaler un tout petit peu pour affiner tout simplement hop voilà vous voyez du coup ça colle beaucoup moins quand on fait des petites surfaces ça va beaucoup mieux à travailler que quand on a des grands morceaux c'est pour ça que je vous dis allez-y par étapes et faites un petit peu à la fois hop voilà on va pas trop insister parce qu'elle va s'arracher donc là maintenant j'ai besoin des morceaux de 6 donc je reprends mes petites graduations tac et on y va alors déjà là vous voyez on n'est pas bon ça hop on va l'enlever tac donc là toc toc voilà je fais ma marque on va couper tac et ici je fais ma marque et on va couper donc vous voyez que les petites graduations c'est quand même pas mal parce que du coup ça nous aide et donc là bah écoutez on a de la chance ça colle pas trop vous voyez j'avais tout bien préparé j'ai une autre pâte étalée tout ça au frigo mais finalement ça va ça colle pas trop donc l'idée vous voyez c'est ça d'obtenir un rectangle de 7 par 6 nos petits restants de pâte ici donc là c'est pas la peine que j'essaye de les réétaler ça va coller c'est même pas la peine donc on va refaire une petite boule et on va aller les remettre au frais nos petits disques de pâte nos rectangles de pâte ici je vais tout de suite les prendre et je vais aller les poser ici sur ma toile boulangère donc moi c'est l'ancien modèle mais c'est exactement pareil que la nouvelle toile boulangère c'est l'idéal pour faire ce genre de choses tout ce qui est des pâtes à blanc comme ça et bien c'est formidable d'utiliser ces toiles là donc ça ce sont ce qu'on appelle les toiles boulangères donc moi c'est une ancienne version vous elle sera plus dans un coloris gris et regardez vous voyez on voit à travers en fait vous voyez et ça c'est ça qui va venir faire toute la différence lors de la cuisson de vos pâtes alors ça c'est exceptionnel sur la pâte feuilletée sur des pâtes sablées enfin voilà sur toutes ces choses là et bien évidemment comme c'est micro perforé on peut pas mettre de liquide ça faut faire attention et c'est vraiment le top du top au niveau des cuissons si vous n'avez pas la toile boulangère bon c'est pas grave vous allez prendre votre toile de cuisson je suis pas en train de dire que si vous avez pas la toile boulangère vous pouvez pas faire c'est pas ça si vous avez pas vous faites sur votre toile de cuisson donc pareil vous posez sur une plaque et vous allez cuire là dessus la seule différence c'est qu'ici on a une meilleure cuisson on a une optimisation de la cuisson parce que le fait que ce soit micro aéré et bien tout simplement ça va cuire tout pareil en même temps au dessus sur les côtés en dessous voilà contrairement à une toile de cuisson ou un moulon silicone vous voyez qui est plein et forcément la partie qui est posée qui est en contact en fait avec la toile ne va pas cuire de la même façon donc là on optimise vraiment la cuisson et on a un résultat beaucoup plus aéré et beaucoup plus croustillant c'est flagrant je vous l'ai déjà dit alors justement je sais pas je voulais vous poser la question parce que je sais pas faire de pâte à choux à la casserole je sais faire une pâte à choux au micro-ondes je sais pas la faire à la casserole alors je me dis que c'est un peu embêtant de vous montrer comment faire une pâte à choux étant donné que moi-même je suis pas mais je sais très bien la faire au micro-ondes donc du coup mais c'est dommage parce que c'est vachement intéressant de faire une pâte à choux donc je sais pas est-ce que ça vous tente ou pas qu'un de ces quatre on fasse quand même la pâte à choux mais à ma façon voilà tout simplement vous me direz dites-moi dans les commentaires si ça vous tente ou pas qu'on le fasse voilà ce sera pas la matière la plus la plus comment on peut dire ça la plus la plus la plus la plus officielle mais c'est pas grave ça marche quand même alors attendez on a encore des intrus il nous casse les pieds hop j'arrive pas à l'enlever lui hop bannir tac voilà donc ici j'ai mes petits rectangles de pâte qui sont en train de se réchauffer donc on va vite aller leur mettre un petit rectangle de chocolat alors au niveau du chocolat vous allez pouvoir mettre soit de la pâte à tartiner donc hier c'est ce que j'ai fait mais je voudrais essayer aujourd'hui de mettre les petits bâtons vous savez ça c'est les petits bâtons qu'on met dans les petits pains au chocolat je me dis que ça pourrait être sympa parce qu'hier j'ai mis de la pâte à tartiner mais finalement j'en ai pas mis assez c'était pas assez gourmand et je me dis que vous voyez si on vient mettre un petit bâton de chocolat pour petits pains bah c'est peut-être pas mal et ça va être encore plus gourmand donc une fois qu'on a fait ça on va tout simplement hop je vais me poser là deux secondes on va tout simplement plier ici attendez comme ça peut-être vous allez mieux voir je vais venir ici plier ma pâte et je viens replier de l'autre côté voilà j'appuie un petit peu pour fermer hop et j'ai mon petit kangou je vais essayer de venir vous montrer hop voilà vous voyez on a notre petit kangou qui est fait pour la cuisson on va mettre le côté ici qu'on a soudé en dessous tac on va venir le mettre en dessous voilà pour éviter que ça se rouvre à la cuisson tout simplement d'accord ah bah ça va alors ça vous gêne pas ça vous gêne pas bon bah tant mieux parce qu'après voilà je sais que des fois voilà vous le connaissez il y a des gens qui sont très donc voilà mais bon bah si en plus c'est bien parce que les petits chevaux on peut les congeler tout ça donc c'est super pratique et ça sera une autre façon de faire bonjour à vous Stéphanie bonjour ouais ok bon bah ça va alors si ça vous gêne pas on va faire comme ça donc allez on va faire le deuxième tout de suite avant que la pâte se réchauffe trop tac donc on plie on plie on soudre on a pris un petit peu alors là j'ai pas le problème et vous savez quoi je crois que le fait d'avoir laissé ma pâte bah du coup toute la nuit au congélateur elle est vraiment bien froide j'ai beaucoup moins de problème qu'hier quand je l'ai faite et du coup je me dis que c'était pas une mauvaise idée de la faire la veille parce qu'hier le problème que j'ai eu c'est que bah forcément du coup j'avais du mal à décoller mes morceaux de pâte donc voilà mes rectangles ils étaient plus ou moins rectangles et ce que vous faites si jamais vous voyez qu'ils sont plus très bien voilà qu'ils sont pas très jolis et bah avec la petite spatule coudée vous voyez vous refaçonnez un petit peu vos petits biscuits voilà donc là j'ai pas le problème mais sinon vous faites ça vous allez les refaçonner un petit peu et ça va rentrer dans l'ordre donc si vous avez des petits rectangles qui sont pas tout à fait rectangles ne vous inquiétez pas c'est pas très grave bon bah vous savez quoi du coup on a réussi en une seule traite je suis très très étonnée mais tant mieux donc du coup c'est pas grave ce qu'on va faire donc ici notre petit bout de pâte on va les mettre au frigo parce que lui c'est plus la peine on n'arrivera pas à le travailler je vais aller chercher les autres pâtes que j'avais préparées justement au cas où comme ça on va refaire ensemble donc je reviens tout de suite vous voyez je m'étais dit je vais mettre toutes les chances de mon côté puis finalement tout se passe bien et en même temps si je ne l'avais pas fait rien n'aurait été donc ça c'est le jeu donc vous voyez moi j'en ai d'autres donc ici c'est ce qu'on a appelé avant une cilpac mais c'est pareil c'est exactement la même chose que votre toile de cuisson donc voilà vous voyez encore une fois moi ce que je fais c'est que je mets mes pâtes dedans je les plie et je vais mettre au frigo vous voyez je laisse comme ça au frigo pour un quart d'heure 20 minutes c'est pas la fin du monde et comme ça et vous voyez vous pouvez aussi si vous n'avez pas ici la feuille de le tapis de pâtisserie vous pouvez très bien travailler aussi sur vos toiles de cuisson c'est pas un problème la seule chose c'est que vous allez être un peu plus à l'étroit vous voyez quand on a des plus grandes pâtes c'est un peu plus compliqué donc on va refaire la même chose ici donc ça là pour le moment on n'en a plus besoin je vais la mettre sur le côté donc là j'ai déjà étalé la pâte on va tout simplement mesurer des petits rectangles de 7 par 6 donc on va commencer comme ça on va faire 7 alors on y va 2, 4, 6 et 1, 7 tac 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 voilà on fait une petite ligne qui va bien à peu près c'est pas très grave si vous n'avez pas tout à fait 7 ne soyez pas embêtés avec ça on va enlever nos petits surplus qui vont nous casser les pieds hop voilà donc là au niveau de l'épaisseur je l'ai faite un petit peu plus fine tout à l'heure donc je ne vais peut-être pas la réétaler parce que ça va vraiment faire trop fin hop je regarde si elle colle vous voyez déjà là ça colle un petit peu plus et pourtant elle était au frais et c'est exactement la même pâte hop voilà et vous voyez c'est ça qui est bien quand vous travaillez sur les feuilles en silicone c'est que vous arrivez plus facilement à décoller vos pâtes donc là j'ai utilisé ici ce petit donc ça c'est la pelle à tarte il faut que je vous en parle après c'est vraiment super pratique justement pour faire les petites découpes parce qu'attention sur vos toiles de cuisson sur vos tapis de pâtisserie ou même ici sur la toile boulangère surtout pas de couteau il ne faut pas donner des coups de couteau dedans vous allez les couper ici vous voyez c'est en plastique et vous avez un côté cranté et un côté lisse comme ça et du coup et bien ça va tout seul vous voyez me voyez faire depuis tout à l'heure ça va tout seul pour couper les longueurs qu'on a besoin et vous pouvez vous aider aussi de la petite spatule coudée en général ça va aussi assez bien vous voyez pour juste glisser en dessous et soulever votre pâte pour la décoller voilà quand ça colle un petit peu trop hop en général avec ça ça marche très très bien aussi ensuite on va donc finir nos petits rectangles donc maintenant on a besoin on va enlever déjà ça ici qui n'est pas net tac voilà on va mettre nos petits bouts donc pareil mes petites chutes on va refaire une boule je vais aller les rajouter sur mon autre boule et je retravaillerai après mes restants de pâte on refait toujours avec les chutes là vous pouvez étaler, réétaler re-retaler il n'y a aucun problème avec ça donc un petit rectangle de 6 par 7 voilà on vient le poser ici tout de suite comme ça c'est fait il n'y a plus besoin de le déménager on va refaire ici un petit rectangle alors hier je vous dis j'ai fait des rectangles je vais vous montrer après c'est plus ou moins rectangle mais ça se mange c'est pas grave il y en a des plus ou moins longs donc je pense que je n'ai pas dû être très très logique dans la façon de plier mais c'est pas très grave hop donc voilà on va venir le rajouter tout de suite ici celle-ci c'est bon aussi on n'a plus besoin on va reprendre ici nos petits rectangles on va rajouter des petites barres de chocolat coucou Brigitte on fait des kangous maison hop on va tout de suite prendre des petites barres donc ça pareil vous pouvez les retrouver sur la boutique en ligne euh ouais bon je ne sais pas comment j'ai fait encore bon c'est pas grave ça ira bien quand même donc je place ma petite barre de chocolat au milieu on va prendre ça parce que c'est plus pratique on va venir rabattre hop on rabat dans l'autre sens on appuie un petit peu pour fermer et on retourne donc là comme ça colle pas je le déménage hop donc pareil on va fermer un côté fermer de l'autre donc si vous n'avez pas des petites barres comme ça c'est pas grave vous mettez de la pâte à tartiner par exemple dedans ça marche très bien aussi vous pouvez même si vous avez envie de faire fondre un petit peu de chocolat à cuire et puis vous mettez pareil à l'intérieur pourquoi je vous dis de le faire fondre c'est parce que ce sera plus pratique en fait pour le mettre à l'intérieur hop et ici tac voilà ils sont pas bons nos petits kangos ils sont beaux ceux-là contrairement à hier mais je vais vous montrer ce d'hier regardez j'en ai fait hier et vous voyez il n'y a pas assez de chocolat à mon goût je trouve donc je les reste bien sûr je l'ai mis dans mon petit récipient pour les conserver plus longtemps hop et vous voyez hier voilà les petits gâteaux alors c'est là où je vous dis qu'il n'y en a pas un de la même taille mais c'est pas grave vous voyez celui-là il est beaucoup plus petit mais il est beaucoup plus mignon voilà et on va mettre ça en cuisson donc une fois que vous avez fait tous vos petits biscuits et bien vous allez mettre ça en cuisson alors ça dépend des fours 10 à 15 minutes à 180 degrés dans le four préchauffé comme d'habitude et l'idée en fait alors on voit mieux sur celui-ci moi je pense que ça manque une ou deux minutes de cuisson peut-être parce que vous vous doutez bien que j'ai oublié le minuteur j'étais sûre d'avoir mis une minuteur sur mon téléphone je ne l'avais pas mis donc du coup je ne savais pas donc du coup à un moment donné j'ai dit je vais stopper là mais vous voyez l'idée c'est que ce soit bien coloré comme ça sur les extrémités voilà tout simplement et vous voyez j'ai cuit sur ma toile boulangère et du coup voilà j'ai une super cuisson impeccable franchement c'est super bon j'ai bien aimé alors du coup on n'en a mangé qu'un à nous deux pour pouvoir vous les montrer aujourd'hui et ce que j'ai bien aimé c'est que ce n'est pas hyper sucré en fait donc ça c'est pas mal parce que bon moi je ne suis pas très sucré et puis au bout d'un moment voilà quand il y a trop de sucre ce n'est pas terrible non plus ce qu'on va faire c'est qu'on va tout de suite refermer ici le petit récipient hop comme ça ce sera fait donc ça vous voyez la mise sous vide c'est pareil pour les biscuits que ce soit sucré salé ça marche super bien bon bien sûr vous prenez le récipient adapté suivant la quantité que vous en avez besoin et vous pouvez vraiment les garder très très longtemps sans problème en mettant sous vide voilà donc ça c'est bon on va le remettre là-bas celui-ci je finirai tout à l'heure ce sera ma petite récompense quand j'aurai tout fini donc là c'est bon alors vous voyez même dans l'idéal là je ne vais pas le faire parce qu'on en a encore besoin mais dans l'idéal entre deux vous remettez aussi ceux qui sont prêts au frigo pareil au niveau de la cuisson ça ne sera que mieux au plus de la choc thermique sur des pâtes comme ça au frigo et je vais chercher mes derniers rectangles que j'avais préparé au cas où ça parte en cacahuètes mais comme tout se passe bien on va les faire quand même donc ceux-là ils sont déjà quasiment prêts et d'ailleurs je les avais posés également sur vous voyez sur une toile boulangère moi franchement je vous jure c'est un produit mais c'est trop trop bien donc pareil hop les petits rectangles mais du coup je vais tout rassembler par ici ce sera mieux voilà alors là vous voyez ma pâte elle est très très froide je dois plier et je me demande si ça ne va pas casser du coup on va regarder ça on va essayer on verra bien ce que ça donne hop donc les petits bâtons de chocolat encore une fois mettez de la pâte à tartiner si vous n'avez pas et si vous en voulez des petits bâtons de chocolat comme ça et bien vous pouvez les trouver sur la boutique voyez ma pâte là comme elle sort vraiment du frigo et bien je ne sais pas si vous allez voir c'est ça qui est difficile avec la pâte c'est gérer la texture c'est super compliqué vous voyez si j'essaye de plier j'ai peur en fait vous voyez elle est rigide elle est un petit peu trop rigide et j'ai peur qu'en fait en appuyant ça va tout oh pardon ça va tout craquer en fait sur ce côté là voilà donc ce qu'on va faire on va les laisser 5 minutes tranquille et je vais le faire après parce que sinon ça va être ça va être très 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 compliqué ma petite poupée on me l'a offert il y a beaucoup de monde qui me posent la question mais je ne sais pas on me l'a offerte la poupée donc je ne peux pas vous dire voilà bah écoutez au final ça s'est bien passé plus de peur que de mal vous voyez c'est pas si compliqué non mais en fait je pense vraiment le fait d'avoir fait ma pâte la veille et à la limite et bien du coup faites peut-être ça si vous pouvez le faire bien sûr faites votre pâte la veille et travaillez-la le lendemain parce que là je vois que c'est beaucoup plus facile que quand on l'a fait sur l'instant même en la laissant une heure au frais et bien ça a tendance à coller et c'est un petit peu compliqué à travailler donc si on a le temps à la limite faites comme ça c'est pas plus mal ce qu'on peut faire aussi quand vraiment on n'a pas le temps avec les pâtes comme ça avec une pâte sablée vous pouvez la passer quelques minutes au congélateur donc là pareil attention parce que au congélateur ce sera vraiment quelques minutes parce que si votre pâte elle se vous voyez là du coup vous avez vu on a une minute c'est déjà beaucoup plus souple vous voyez ça c'est super assoupli en une minute donc vous voyez que ça va très très vite donc le congélateur il faut faire attention parce que si votre pâte elle commence à congeler elle va se durcir et vous n'arriverez pas à la travailler non plus voilà c'est super compliqué il faut bien gérer on va prendre ça ça ira mieux hop voilà donc on plie d'un côté on plie de l'autre on appuie un petit peu hop et on retourne celui-ci même combat voilà voilà tac tac et on retourne voilà donc là ils sont prêts à mettre en cuisson bien sûr donc moi je vais finir de mon côté tout mon petit restant de pâte je vais continuer à en faire avant de les mettre au four on va juste les badigeonner donc je ne vais pas le faire tout de suite puisque je ne vais pas les mettre en cuisson tout de suite badigeonner avec un petit peu de lait tout simplement et vous les mettez à 180 degrés pendant alors 10-15 minutes suivant votre four c'est vous qui voyez si votre four va fort ou pas qui vous regardez la coloration comme je vous ai dit tout simplement je crois que je vous ai tout dit je vérifie la recette mais normalement oui on est bon ouais je crois que je vous ai tout dit donc moi je vais finir c'est une sorte de pâte sablée mais je vais vous mettre la recette après sur la page comme d'habitude ne vous inquiétez pas comme là vous aurez tout et elle sera aussi sur le blog voilà donc je vais aller remettre ceci au frais je vais finir ma petite pâte avec la quantité du coup que je vous ai donné ça va en faire une quinzaine à peu près parce que là j'en ai 6 là j'en ai 2, 4, 5, 6 ça fait 11 11 plus on va encore refaire 4 ou 5 ouais c'est ça ça fait une bonne quinzaine on va dire donc avec cette quantité là une bonne quinzaine voilà c'est bien c'est bien voilà voilà bah écoutez moi je suis contente j'avais déçu mais finalement ça s'est bien passé donc je suis très contente vous avez pas pu rigoler c'est le jeu c'est le jeu mais je suis contente de vous avoir partagé cette recette parce que c'est des petites choses vachement sympas qu'on aime bien en général voilà et puis je trouve que c'est aussi intéressant des fois de faire des petites choses comme ça en live même si c'est un petit peu compliqué pour nous à les gérer comme toujours par rapport à la texture de la pâte les temps de repos etc mais voilà on arrive quand même à se débrouiller donc c'est pas mal si vous en refaites n'hésitez pas à me le dire et on a oublié une petite chose et je voudrais qu'on le fasse parce que je suis pas sûre que mardi je puisse être en live qu'est-ce qu'on a oublié ? qu'est-ce qu'on a oublié ? il y a déjà beaucoup de monde de partie que je suis bête que je suis bête on a oublié les petits cœurs on est maintenant fin octobre et c'est bientôt la fin de Ruben Rose parce que vous savez que Ruben Rose c'est pendant tout le mois d'octobre et que pendant tout le mois d'octobre à chaque fois qu'il y a eu une vidéo on a mis plein de petits cœurs sur la vidéo et ça commence à arriver merci de jouer le jeu on le fait juste enfin juste pour soutenir toutes les personnes qui en ont besoin qui traversent ces malheureuses épreuves et on espère que vous allez vite aller mieux et on est de tout cœur avec vous et merci merci à tout le monde de jouer le jeu que ce soit au travers des vidéos vous savez aussi que j'ai fait un petit c'est un petit truc pour histoire de faire quelque chose je reverse un euro par commande à l'association Ruben Rose j'ai tout mis dans mon petit cochon électronique entre guillemets et il grossit 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 et ça c'est grâce à vous donc merci merci à tout le monde que ce soit de soutenir via les vidéos ou par vos commandes donc ça c'est franchement formidable un grand merci à tout le monde on va bientôt faire le résultat je vous mettrai sur la page bien évidemment donc au cas où mardi je ne serai pas là parce que ce sera le dernier jour et bien au moins on aura fait notre dernière action pour Ruben Rose et on reviendra l'année prochaine j'espère voilà voilà allez je vous remercie à toutes d'avoir suivi cette petite vidéo elle est disponible en replay je vous repartagerai aussi alors peut-être pas tout de suite mais j'ai préparé une autre petite vidéo voilà où je vous explique en une traite comme je vous ai dit moi j'ai dû découper vraiment ma pâte au cas où j'avais un problème de température donc forcément j'ai fait des petits morceaux mais vous bien évidemment que vous allez faire alors en totalité ou au moins la moitié faites par moitié je pense que c'est bien vous allez au moins être embêté et puis voilà vous faites comme ça vous remettez un petit peu au frigo quand ça colle trop et vous faites au fur et à mesure finalement on s'est rendu compte que de faire la pâte la veille c'est peut-être pas plus mal vous la mettez bien dans du cello frais alors je ne sais pas si vous avez vu si vous avez vu je pense que en ce moment moi vous savez j'ai ça pour le cello frais c'est le dérouleur de film de chez Guy Demare qui est vraiment super pratique et en ce moment alors oui je sais c'est pour les nouvelles clientes mais des fois vous avez aussi des beaux cadeaux qui sont pour tout le monde comme on a eu le calendrier de l'avent il n'y a pas très très longtemps donc voilà il en faut un petit peu pour tout le monde c'est le jeu et puis de toute façon j'ai envie de vous dire qu'on ne maîtrise rien c'est pas du tout nous qui décidons donc voilà on fait comme ça mais en attendant voilà si vous n'avez jamais passé de commande sur la boutique en ligne et bien vous pouvez avoir le dérouleur de film offert des 139 euros d'achat je vais vous montrer comment il fonctionne c'est pas très grave donc ici ici vous avez un petit bouton pour la cuisson vous mettez dans le four préchauffé à 180 degrés pendant 10 à 15 minutes vous surveillez la cuisson comme je vous avais dit dès que vous avez les petits bords qui commencent à bien colorer c'est bon donc vous ouvrez vous voyez en fait ici vous avez oui c'est ça en fait qui est génial vous allez prendre ici vous avez juste ce qu'il faut pour prendre le film en main vous allez tirer toc voilà et vous appuyez voilà ça va couper votre film voilà c'est terminé on n'en parle plus on referme tout simplement et ce qui est moi ce que j'apprécie surtout c'est que c'est un film alimentaire qui colle contrairement à d'autres voilà et puis vous mettez sur ce que vous avez besoin là c'était juste pour vous montrer comment ça fonctionne mais voilà c'est vraiment toutes les personnes qui l'ont sont vraiment ravies et moi la première donc n'hésitez pas si vous avez besoin de quelque chose c'est peut-être le moment de vous faire ce petit plaisir cette promo est valable jusqu'au 31 octobre voilà je vous souhaite une belle journée je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles recettes bonne journée à tout le monde à tout le monde – Sous-titrage FR 2021